Calculons l'intégrale de la fonction 1 sur sin z sur le cercle du centre 0 et du rayon 1 parcouru une fois dans le sens direct c'est plus 0,1 et cela à l'aide du théorème de résidus. Alors on pose f de z égale 1 sur sin z la fonction qu'on souhaite intégrer et on doit étudier la singularité de f alors la singularité de f bien sûr c'est exactement le 0 de la fonction sin z donc sin z on sait que sin z égale 0 si et seulement si z égale 1 z égale kpi au cas parcours des entiers relatifs donc la singularité de f sont tous ces points là sont les points kpi au cas est un entier relatif quelconque alors on va intégrer sur le cercle de centre 0 et de rayon 1 donc pour canon nul ces points là sont pas à l'intérieure sont pas à l'intérieur du cercle d'intégration donc en fait le théorème de résidus veut dire que l'intégrale f de z de z sur ce cercle là c'est égal à 2 ip fois le résidu de f en 0 tout simplement donc il suffit de déterminer le résidu de f en 0 alors on sait que sinus de z sinus de z la fonction sinus possède une racine simple en 0 donc f possède comme comme inverse de sinus de z possède un pôle simple en 0 et donc son résidu est extrêmement facile à calculer parce qu'on va donc multiplier f par z et on fait tendre z vers 0 ça c'est donc forcément un nombre non nul j'ai z sur le sinus de z on sait que sinus de z sur z tend vers 1 on va tout de suite quand on développe sinus la fonction sinus en série en série entière en 0 donc z sur le sinus de z tend vers 1 sur 1 donc c'est tend vers 1 aussi et donc le résidu vaut 1 et donc du coup l'intégrale l'intégrale qu'on devait calculer est égale à 2 ip fois le résidu qui est égal à 1 donc on trouve 2 ip